Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube TARBOYAT MA LUSSAID MOHAMMAD ALBUKHARI Mouhammabikoum Azeel Kheran Vidéo j'did à la kanad koum TARBOYAT MA LUSSAID MOHAMMAD ALBUKHARI L'vidéo raciste la leçon des verbes usuels au présent pour l'activité de la conjugaison l'unité de 2, semaines 3 et 4, pages 55 et 56. D'accord? Donc on va commencer par j'observe et je découvre Je vais vous lire, suivez avec moi TOURIER CHEWI rêve de devenir pilote Pour cela, elle s'inscrit à l'école de pilotage et réussit à obtenir son brevet Je répète TOURIER CHEWI rêve de devenir pilote Pour cela, elle s'inscrit à l'école de pilotage et réussit à obtenir son brevet La première question, je souligne les verbes conjugués TOURIER CHEWI rêve de devenir pilote Où est le verbe? C'est rêve D'accord? Rêve Donc rêve TOURIER CHEWI rêve de devenir pilote Pour cela, elle s'inscrit à l'école de pilotage et réussit à obtenir son brevet Elle s'inscrit à l'école de pilotage Oui, le verbe c'est s'inscrit S'inscrit et n'est pas un S Donc il s'inscrit comme ça D'accord? Donc s'inscrit Le verbe c'est s'inscrire S'inscrit comme ça À l'école de pilotage et réussit à obtenir son brevet Réussi Le verbe réussit Réussi comme ça D'accord? La deuxième question, c'est Je cherche à quel temps sont-ils conjugués Donc Donc Le présent de l'indicatif Au présent De l'indicatif Au présent de l'indicatif D'accord? On passe maintenant à la rubrique Je manipule et je réfléchis La première question Je réponds aux questions Je cherche l'infinitif des verbes conjugués Fadim, c'est là l'infinitif C'est-à-dire l'origine du verbe avant de se conjuguer Donc hadrev Qui est l'infinitif de ce verbe C'est rêver Deuxième verbe C'est s'inscrire S'inscrire Il se termine par R-E Donc c'est un verbe du troisième groupe Réussi C'est réussir On passe à la question suivante Je cherche le groupe de chacun de ces verbes Donc hadin sara Elle a le groupe Le kitwaj dofe hadlevar D'accord? Le kitwaj dofe hadlevar Donc hadna rêver Se termine par R-R Donc c'est un verbe du premier groupe S'inscrire R-E Donc c'est un verbe du troisième groupe Réussir Se termine par R-R Donc c'est un verbe du deuxième groupe Deuxième groupe D'accord? On passe maintenant pour compléter le tableau suivant Je complète le tableau Il y en a les pronoms personnels Je, tu, il, elle, en, nous, vous, il et elle du pluri D'accord? Et ici il y en a le verbe rêver Donc on commence par le verbe rêver Donc le verbe rêver c'est un verbe du premier groupe On va supprimer E-R de l'infinitif Et on va ajouter les terminaisons Donc je vais écrire le verbe rêver sans E-R Et puis je vais ajouter des terminaisons Comme ça Comme ça Comme ça Et je vais ajouter les terminaisons Donc je vais ajouter E avec G E-S E O-N-S E-Z E-N-T D'accord? On passe maintenant à le verbe s'inscrire S'inscrire, il faut les verbes L'équipe d'Obs Ce, c'est Haja Ce sont des verbes pronominaux D'accord? Ce sont des verbes pronominaux Donc un verbe, moi, il y a une conjugaison particulière Donc je Aime M'inscrire M'inscris Comme ça Je m'inscris Donc là je vais ajouter S D'accord? Tu t'inscris S Il, 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 on On s'inscrit T Nous, nous, nous Inscrivons Et Vous, vous Vous Inscrivez Il, il, il s'inscrivait Et Il, 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 il. C'est comme ça la conjugaison du verbe s'inscrire D'accord ? On passe à le verbe réussir Réussir, c'est un verbe du deuxième groupe D'accord ? Je, donc je supprime Had, I, R Et j'ajoute les terminisants, d'accord ? Ré Je vais écrire comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et comme ça D'accord ? Je vais ajouter les terminisants Donc I, à cela qu'est-ce qu'une terminaison, c'est I C'est S, pardon S T I, 2S, O, N, S I, 2S, E, Z C'est I, 2S, E, T Donc elle est la conjugaison du verbe réussir D'accord ? Donc le verbe obtenir maintenant Donc j'obtiens S Obtiens Même chose Même chose Ici T Obtenant Je offre le radical qui est de l'amour Obtenant Obtenez Z Et Obtiens Donc C'est la conjugaison du verbe obtenir Je vais faire obtenir C'est la conjugaison de l'amour C'est un verbe du troisième groupe On connaît Qu'on connaît Que les verbes ne sont pas au deuxième groupe Donc On passe maintenant à Je retiens Je retiens Au présent de l'indicatif Les verbes du premier groupe Se conjuguent de la manière suivante Donc Je rêve Tu rêves Il rêve Nous rêvons Vous rêvez Et le rêve Donc Donc, on a ajouté quoi ? E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. D'accord ? Donc, on a terminé son de présent pour les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme suit. D'accord ? On a ajouté les verbes du deuxième groupe. Je réussis, tu réussis, il réussit, elle réussit, une réussissante, vous réussissez, il réussisse et elle réussisse. D'accord ? Donc, on a dit la conjugaison du verbe du deuxième groupe. Donc, à quoi ça revenait au maintien ? À quoi ça revenait le verbe « réussir » ? Donc, je n'ai pas dit qu'il réussit avec « ir » de l'infinitif et on ajoute les terminaisons. I, S, I, S, I, T, I, S, O, N, S, I, S, I, S, E, Z. Je vais vous donner une phrase. Donc, vous, vous, réussissez, c'est comme ça. Donc, ça va être un phrase. Donc, il y a une phrase. D'accord ? Et là, il y a la terminaison du verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du troisième groupe se terminent souvent par S ou X, T ou D, ONS, E, Z, E, N, T. Donc, les verbes du troisième groupe. Qu'est-ce que c'est le cas de S ou la X, T ou la D, ou ONS, E, Z, E, N, T, flacher ? D'accord ? Vraiment ? Il y a une S, S, T, et une ONS, E, Z, E, N, T. D'accord ? Il y a une S, S, T, ONS, E, Z, E, N, T. Donc, à quatre ans, on voit les verbes au présent de l'indicatif. On passe maintenant à la page suivante. Donc, il y en a ici, je m'entraîne, d'accord ? Les exercices d'entraînement, il y en a deux exercices. Le premier exercice, je complète par le pronom personnel qui convient, rien que malgré le pronom personnel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc, donne des informations sur l'akutubia. Donc ici, soit on met il, soit on met elle, soit on met en. D'accord ? Don, qu'est-ce que ça donne E ? D'accord ? Terminaison du présent, avec il et elle, du singulier. D'accord ? Nous voulons, voulons, ONS, donc, c'est nous. B, N, L, nous. I, deux S, E, Z, vous. Vous. On a dit le verbe vouloir, je veux, X, tu veux m'aider ? Donc, c'est tu. D'accord ? L'exercice, je relis le sujet du verbe qui lui convient. Donc, Radhi, on rebate le sujet avec le verbe qui lui convient. D'accord ? Je, nous, les enfants, tu. salisent leur tablier dans un coup de main à ton ami, faisant beaucoup de bruit dans mon émail à mes amis. Très bien. Donc, je, le verbe, est-ce que c'est salisent ? Donc, regardez, ici, E, N, T. Et ici, E, S. Et ici, ONS. Donc, ça, regardez, où le jour, c'est, d'accord ? Nous, nous, nous faisons. D'accord ? Nous faisons. Les enfants, pluriel. Les enfants, c'est, ils, du pluriel. D'accord ? Les enfants, salisent. Et tu, tu donnes. Tu donnes. D'accord ? Tu donnes. On passe maintenant à les exercices de l'évaluation. D'accord ? Je m'évalue. Je choisis le verbe qui convient et j'écris la phrase. Donc, on va faire le fait, le monasif, et on va mettre la phrase. Nabil, c'est quel pronom, Nabil ? C'est, c'est, il, du singulier. D'accord ? Donc, à votre avis, le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut. Je veux, X, X, T. Donc, Nabil, veut. Nabil, c'est le mot de la phrase. Donc, on va mettre la phrase. Nabil, on va mettre le verbe. Léon Morel, veut partir en vacances. En vacances. Partir en vacances. D'accord ? La deuxième phrase. Les Marocains donnent, ou bien donnent, de l'importance au sport national. Les Marocains, c'est pluriel. Pluriel, avec S. Donc, ils donnent. D'accord ? Les Marocains, les Marocains, comme ça, donnent. Léon Morel, donnent, avec un T, de l'importance, de l'importance, au sport national. National, comme ça. Vous franchissez, franchisse la chaussée. D'accord ? Donc, nous, vous. Donc, gratissez-le, avec un T, de l'équipe, et de l'équipe, et de l'équipe, et de l'équipe. D'accord ? Donc, vous, franchissez, avec un T, de l'équipe, et de l'équipe, et de l'équipe. Donc, c'est, d'accord ? La phrase suivante, tu, tu, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, tu peux, x, d'accord ? Donc, on dit, je, tu, comme ça, tu peux, prendre le dessert. Le dessert. D'accord ? Donc, on va dire, on consolide l'évaluation d'y aller. Donc, la phrase numéro 1, je consolide mes acquis. Je consolide mes acquis. La question, c'est la suivante. Regardez. Je mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, la phrase dit, il y a des verbes entre parenthèses, il y a un présent de l'indicatif. La phrase, ça refait. Les guides, donc, je vais prendre le pronom. C'est, il ne veut plus rien. D'accord ? Il, le verbe donner, c'est un verbe du premier groupe. C'est terminé par er. La phrase, c'est un verbe, c'est un verbe. Donc, il y a un verbe du premier groupe. Donc, on va dire, il, le terminaison. E avec je, es avec tu, e avec il, l du singulier, pardon. O, n, s avec nous, e, z avec vous, e, n, t avec il et l du pluriel. D'accord ? Donc, on a un verbe du pluriel. Donc, regardez, on a un verbe de pluriel. Comme ça. Vous, le verbe choisir. Donc, vous choisissez des fleurs pour le bouquet. La dernière phrase, tu le vas vouloir aller au pique-nique. Donc, tu le vas vouloir. Vouloir, je veux, tu veux. Tu veux aller au pique-nique ? Tu, donc, veux. Comme ça. X. Donc, les terminaisons du présent pour les verbes du troisième groupe. D'accord ? Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon de l'indicatif. Les verbes usés au présent de l'indicatif. Je vous souhaite que vous abonnez vous d'aider. Je vous souhaite que vous abonnez vous d'aider. Je vous souhaite que vous abonnez vous d'aider.